bonjour les amis j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo vous avez vu aujourd'hui on va parler de lecture je voulais vous faire une petite rétrospective de ce que j'ai lu en 2021 ou tout au moins ce qui a vraiment retenu mon attention quelques lectures qui m'ont marqué de prime abord je dois préciser je n'ai pas été une vraie bouquine pendant mon année 2021 je n'ai pas beaucoup lu parce que c'était une année un peu catastrophique pour moi côté santé et je n'ai pas vraiment pu lire comme d'habitude cependant j'ai lu deux trois trucs qui m'ont vraiment marqué et je me suis dit parmi ces livres là je vais choisir quelques-uns pour faire une petite rétrospective de l'année 2021 alors pour commencer je voulais vous parler de ce livre ici feel the fear and do it anyway de suzanne jeffers c'est un livre de développement personnel vous l'avez déjeuné au titre et c'est l'un des deux seuls livres de développement personnel que j'ai lu cette année pour résumer brièvement le livre il s'agit de foncer malgré la peur foncer malgré la peur étant entendu que tout le monde a peur tous les humains ont peur un moment ou un autre que vous soyez quelqu'un de très brave de très confiant quel que soit votre état d'esprit naturel ou alors l'état d'esprit que vous êtes forgé il arrive un moment où on a peur d'entreprendre quelque chose et donc ce livre justement nous donne quelques petits tips quelques petites astuces pour vaincre sa peur pour agir malgré sa peur elle parle notamment du identifier clairement ses peurs et le dit à haute voix se dire clairement ce dont on a peur et lorsque on a fait ce travail là on peut utiliser les affirmations positives afin de d'essayer de comment dire d'essayer d'étouffer ces peurs là essayer de parler à ces peurs là grâce aux affirmations positives ensuite maintenant à entreprendre l'action entreprendre des actions continuer toujours dans le développement personnel je voulais parler de ce livre ici c'est le deuxième livre de développement personnel que j'ai lu cette année en tout ça me fait juste deux livres de développement personnel pour toute l'année 2021 atomic habits de james clear tiny changes remarkable results disons que ce livre aussi c'est c'est pour c'est pour se discipliner c'est pour s'aider à mieux à être un peu plus discipliné donc si vous avez des problèmes de discipline de productivité je vous le conseille vivement après j'avoue que je l'ai lu une fois sans être vraiment concentré je n'ai pas plus lieu d'un trait comme j'aime faire vous les livres de développement personnel parce que j'aime lire les livres de développement personnel d'un trait afin de d'avoir un peu comment dire cette ligne de temps de penser la ligne de pensée de l'auteur sans la perdre donc je n'ai pas pu le lire d'un trait et c'est fait que je prévois de le relire un moment ou un autre parce que l'astuce qu'ils proposent les astuces qu'ils proposent sont vraiment je trouve révolutionnaire par rapport à ce que je savais déjà de la de la productivité jusqu'ici alors pour faire court qu'est ce qu'il dit il dit généralement lorsque on a un problème de productivité lorsqu'on a un objectif qu'on veut atteindre ce qu'on fait c'est qu'on se focalise sur l'objectif ça peut être un très grand objectif c'est qui nous effraie et ça nous effraie ça nous maintient un peu dans une certaine torpeur pourtant lui c'est qu'il propose c'est au lieu de se focaliser sur les objectifs sur le grand objectif sur l'objectif final c'est se focaliser sur les petites actions qui vont mener à l'objectif final donc c'est ces petites actions les une heure deux heures trois heures qui mènent vers le jour final les une petite action deux petites actions qui mènent vers l'objectif final qui vont vraiment faire la différence dans le processus d'accomplissement de quelque chose de grand donc c'est cette méthode là ça m'a fait penser à la méthode de kaizen si vous la connaissez ensuite je voulais parler de ce livre ci vendredi où la vie sauvage de michel tournier c'est assez drôle de parler de ce livre ci parce que je l'avais déjà lu du moins je connais déjà l'histoire pour ceux qui ont lu robinson crusoe de daniel defoe c'est exactement la même histoire et c'est juste une version une version en français et adapté pour lycéens je crois bien alors ce livre c'est comme j'ai dit c'était une relecture même en réalité puisque j'étais déjà familière à l'histoire alors de quoi parle le livre c'est l'histoire d'un homme qui échoue sur une île il reste y vivre pendant des années pendant qu'il y vit il décide de dompter l'île en fait il décide de dompter l'île de cultiver allumer le feu bref de la développer en son sens et il y trouve un homme qui vit depuis toujours et il essaie également de le dompter de lui apprendre ses habitudes à lui et pourquoi je dis que ce livre m'a marqué c'est que en réalité en le lisant jeu ça m'a un peu fait interroger la les relations humaines comment est ce qu'il arrive sur une île trouve quelqu'un dont en réalité il arrive chez quelqu'un et trouve la personne chez lui dans son milieu naturel mais il entreprend de le changer de changer et de le rendre comme lui en fait de le changer et de le modifier à sa convenance c'est ça que j'ai trouvé un peu marquant et au fur et à mesure en fait de l'histoire au début c'est lui qui essaie de dompter le vendredi il l'appelle vendredi il donne le nom de vendredi en fait c'est lui qui essaie de dompter vendredi en lui apprenant ses habitudes les habitudes d'où il vient comment il vit comment il mange il essaie en fait de dompter vendredi il décide que c'est un pays il y a même une constitution pour ce pays là et ainsi de suite mais au bout de plusieurs années à vivre sur cette île là il se rend compte que en fait il se fatigue disons qu'il se fatigue et à la fin de la journée c'est vendredi qu'il commence à l'apprendre à vivre sur cette île là à sa manière donc ce petit retournement de situation si je peux dire ça comme ça ça m'a vraiment amené à interroger la nature humaine à ce besoin là de vouloir que les autres se changent en nous les autres soient à notre convenance donc c'était une petite lecture un peu drôle quand même une relecture un peu drôle et si vous avez un peu de temps et que vous cherchez un truc juste pour vous évader rien de très 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 sérieux vous pouvez penser à celui ci en tout cas ça m'a plu de revenir là dessus de relire cette histoire en français cette fois vu que la première fois que j'ai illustré la version originale en anglais fini je voulais parler de ce livre ici une vie des guides maupassant alors j'ai un rapport très particulier avec l'auteur maupassant on y reviendra certainement mais ce livre ici une vie elle se rend compte que son mari l'a trompé avec sa domestique et quand elle en parle à son père son père n'a pas l'air plus choqué que cela et pour cause lui aussi il a trompé sa mère après elle est très choquée de la prendre vu la relation vraiment vu la symbiose entre ses parents elle est très choquée de la prendre et tout le monde n'a pas l'air aussi choqué qu'elle en fait par le fait que son mari la trompe plus tard dans le roman son mari va avoir elle va finir par avoir un enfant et son mari va avoir une autre liaison avec une autre femme et plus tard elle va le découvrir également ça va encore plus malheureuse ensuite sa mère va décéder ça la rend encore plus malheureuse quand sa mère décède elle se rend compte que sa mère aussi a trompé son père ça la rend encore bien plus malheureuse et son fils qu'elle a eu et qui était tout pour elle absolument tout pour elle en gros son fils aussi l'a trompé pendant beaucoup d'années et au soi de sa vie elle se rend compte de la super chérie de la tromperie de son fils ce qui la rend encore plus malheureuse pourquoi ce livre m'a marqué c'est justement je pense que le titre dit tout le titre dit tout une vie le titre dit absolument tout parce que ça relate vraiment une vie ça relate la vie d'une personne et au soir de sa vie justement ce qui se passe c'est que assise là à attendre que son fils vienne enfin rendre visite lui rendre visite comme il l'a promis dans toutes les lettres qu'il envoyait pour lui demander de l'argent elle s'interroge justement sur le sens de tout ça sur le sens de la vie sur le sens d'aimer autant des personnes et se rendre compte qu'ils vous ont menti c'est une c'est un résumé un peu bref de cette oeuvre qui est un grand classique je pense je suis sûre que je ne le présente pas je ne le présente pas ce roman c'était ma petite revue c'était un peu mes petites impressions sur ce roman là vraiment plus mettre à la place de l'héroïne et de voir ce qu'elle ressentait de se rendre compte que les gens auxquels elle tient le plus s'avère toujours être des personnes qui ont fait ce qu'elle considère comme étant le plus audieux au monde c'était un processus j'ai pu ressentir au fur et à mesure avec elle et c'est pour ça que ce livre aussi m'a vraiment marqué voilà quoi si vous si vous avez envie d'une lecture vraiment qui va vous évader un roman qui va vraiment vous évader vous amuser vous divertir je vous conseille ce livre aussi parce que j'ai vraiment vraiment apprécié voilà les amis j'ai lu autre chose pendant l'année 2021 mais voilà vraiment les quatre livres qui m'ont marqué et que je voulais partager sur le blog avec vous sur le blog et sur la chaîne également donc j'ai encore l'habitude du blog donc si ça vous intéresse vous pouvez aller sur le blog où je ferai une revue un peu plus s'extrapoler je peux dire et à l'écrit je trouve c'est toujours un peu mieux c'est toujours un peu mieux que là dans une vidéo je peux pas vraiment vraiment dire tout ce que j'ai à dire sur ces livres là donc c'est tout pour cette vidéo à bientôt pour une prochaine vidéo prenez soin de vous bye